Salut tout le monde, on revient sur Divinity 2 Flames of Vengeance dans la ville d'Aleroth où on arpente actuellement le chemin de l'Anylor Oui, on est à la recherche de quête Je ne vais pas quitter toi mais il va falloir rester chez toi aujourd'hui T'es en train de shooter qui toi ? Pas encore Donc là on a ici un truc vers les égouts mais on n'a pas la clé, on va regarder si elle est à l'étage Il n'y a pas de clé par ici Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de clé par ici ? Oui, oui, absolument il n'y a pas de clé par ici Alors on va aller voir à l'étage Qui dit marmite dit clé non ? Non Pas dans celle-là non plus Voilà, dans celle-là il y a une clé Ah c'était la clé de ce truc ? Oh bof, ça ne m'intéresse pas tout de suite Formule de super potion de guérison là dis donc Malheureusement ce n'est pas la clé qui m'intéressait Puis la clé qui m'intéressait elle doit être là-dedans Voilà, apparemment je ne vois rien Bon pour l'instant je n'ai pas de clé à faire ici donc Je pense que c'est peut-être pour ça que je ne peux pas trouver la clé, allez savoir Dans le feu ? Non Je ne peux pas déplacer ça Mouais, on reviendra Oui certainement plus tard, on aura certainement quelque chose à faire ici Ce n'est pas encore le cas pour l'instant Ah non, encore quelqu'un avec une quête Chevalier dragon, vous rencontrer est un plaisir aussi fortuit qu'auréolé de prestige Pourrais-je me permettre moi, Astridax, de vous suggérer un... Tu parles trop Votre intelligence a augmenté Il y a une arme ici-bas que je ne puisse manipuler La sagacité est mère de tout triomphe La primordialité, voilà la notion dont j'aimerais vous entretenir et ce, dans l'espoir qu'elle emporte votre entière et enthousiaste adhésion Mais encore Je suis nécromancien, un spécialiste des trépassés, un marionnettiste aux fantoches putréfiés dans une extase macabre Mes récentes expériences nécessitent une triade de bijoux appartenant à des individus n'ayant achevé que très récemment leur existence somatique Grâce aux joyaux, je serai en mesure d'asservir leur quintessence spectrale et d'en faire mes indéfectibles serviteurs Apportez-moi les bijoux suscités et je saurai me montrer excessivement généreux Vous avez ma parole chevalier dragon, à l'accomplissement fructueux de votre quête Mais bien sûr La mulette à nous et boucle d'oreille, eh bah rien que ça J'ai tellement de quête dis donc Ah, donc en fait Plutôt que de rendre les bijoux des morts aux gens qui leur étaient chers Je peux décider de les rendre à... Aux nécromanciens Ouais, non Non, ce sera pas mon kiff Non, c'était gentil hein, Stridax, mais... Non, ça ne m'intéresse pas Mais tu es très gentil hein, ça n'empêche pas hein Il ne peut pas être ouvert par crochetage Donc, ok, donc il va falloir trouver une clé pour ça quoi Alors, je peux rentrer ici J'ai trouvé la clé tout à l'heure pour rentrer par là Gorgon-Bear Gorgon-Bear Je ne sais plus pour qui je cherchais du Gorgon-Bear Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui m'en demandera pour une kit Joli 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 Salut les filles Oh, vous parlez trop les gondesses Les shop d'Alsbeta Certes, certes Puis-je vous demander si vous appartenez aux autorités ? Je ferais mieux de baisser mes prix pour m'attirer les faveurs du dragon Dans le cas où il me considérerait comme suspecte Suspect de quoi ? Très bien Tant que vous n'êtes pas l'un de ces soi-disant champions Je ne les aime pas beaucoup, voyez-vous Ce n'est pas que j'ai quoi que ce soit à cacher, croyez-moi Bref, laissez-moi vous montrer mes marchandises, d'accord ? Oh, n'y voyez-la rien de grave C'est juste que je n'apprécie pas leur conduite autoritaire C'est vrai, même quand on n'a rien fait de mal, ils croient qu'on a... Enfin, ce n'est pas que j'ai... Ils pourraient, même si je n'ai pas... Bon, et si on changeait de sujet, d'accord ? Je suis sûre que vous trouverez mes articles très satisfaisants Plus que ton argumentaire déjà Ma grande Bon, tu vois quoi toi ? J'ai des armes, bon... Tu as quoi ? H de l'ascension Ah, ça, ça tabasse, pour les gens qui tapent en mêlée, ça tabasse Il n'y a pas de problème Casque de l'homme des profondeurs Oh, non did you ! Mêlé 17, distance 6, magique 23 Moi, j'ai distance 20, 29, hein ? Plus 4 en gestion du mana, hein ? Mana plus 60, hein ? Ça, c'est très fat ! Mais alors, ça me ferait perdre tellement... De... de... de resistance à distance, ce truc ! Mon casque, il a mes les 14 Distance 29 Distance 33 Magique 14 Oh... Ton truc en distance, il est trop faible, mec ! Beaucoup trop faible Puis toi, t'es louche ! Une citrouille ! Une fichue citrouille ! J'espère que personne ne sait quel pouvoir on peut... Ashraf ! Oui, Ursula est arrivée, blablabla C'est quoi ton mot de passe ? Vous devez tirer 3, mais n'oubliez pas... Que vous... Collez le divin ! Ok, donc j'ai trouvé les 3 légumes... Parlant... Donc je peux maintenant aller à l'hippocampe fringant Tu sais ce que j'ai entendu ? Non ? Quoi ? Zandalore est en fait un mougarou Et il va bien se dévorer... Et il va bien se dévorer... Et il va bien se dévorer... Et il va dévorer tous les vivants... C'est mon intérêt pour la science... Et je vais obligatoirement finir aux cachots... Si je ne les brûle pas comme le capitaine l'a demandé... Voyons... Que sont quelques jours de corvée... Comparé au progrès des connaissances des guérisseurs... Je crois que je vais répondre à cette question rhétorique... Avec un grand feu de joie ! Allez ! Ecartez-vous ! Chevalier dragon ! Arrêtez cet imbécile avant qu'il ne le fasse bien madame ! C'est Thomas du travail ! Laissez le travailler ! Allez ! Boost ! Je vais préparer une torche et ensuite... Ouf ! Qu'ils aillent en enfer ! Quel monstre ! Même mort il tue encore ! Seulement j'avais encore ma vieille lame ! Fend démon ! Je leur montrerai à ces champions ! Ah ouais les enfants ! On s'occupera de vous plus tard pour l'instant... Il me semble que c'est... Ouah l'époque en fréquence et avant... C'est là-bas ! Et c'est quoi ici d'ailleurs ? La porte ne s'ouvrira pas ! Ouais je peux pas rentrer ! Oh ! Chevalier dragon ! Elle les a tous maudits ! Oui ça j'ai compris ! Il y a un mystère à résoudre ici ! Nous devons attendre ! Non ! Ecartez-vous ! Elle les a changés en légumes ! Je sais qu'elle les a changés en légumes ! Je les ai déjà rencontrés ! C'est la chambre d'Ashraf ! Ashraf doit vraiment choisir ! Il gâte Ursula sans arrêt ! Et ensuite il passe des heures à casser les pieds à Alsbeta ! Juste pour vous ! Alors il y a quoi cette chambre ? Oui ! Mec il n'y a rien dans ta chambre ! Bon c'est chouettos ! Il n'y a pas à dire ! Ça a l'air confortable et tout ! Bon il manque une télé et un PC là-dedans ! Enfin surtout un PC et de quoi écouter de la musique ! Ça alors ! On dirait qu'elle a oublié d'en transformer en courgettes ! Tu ne fais sûrement pas partie du club alors ! Faut que j'arrête le remous ! On a déjà vu bien plus étrange ! Comme des humains changés en légumes ! Ça arrive souvent par ici ! C'est Ursula qui fait ça là-haut ! Elle les transforme en plantes ! Mais pourquoi ? Même si tu menaçais d'écailler mon vernis ! Non mais tu m'as bien regardé ! Je suis une oeuvre d'art ! Pas question que je prenne le risque de me faire changer l'épinard ! Bien sûr ! Personne ne peut me voir en peinture ! J'ai l'habitude ! Oh ce jeu de mots ! Oh punaise ! Ah les mecs qui ont écrit les dialogues ils s'ont fait plaisir ! C'est la chambre de Thomas ! C'est triste que Thomas passe tellement de temps avec un type qu'il n'apprécie même pas ! Tout ça parce que Ancel sert du bon whisky ! Alors Ancel ne servira plus rien maintenant ! C'est mauvais pour la santé vous savez ! Non ça ça ne m'intéresse pas ! Non ça ça ne m'intéresse pas ! Tu ne veux pas bouger ma créature ? Un un ! Rentrez ! Moi ! Rentrez ! Oh c'est chouette aussi ici ! Encore un truc ! Il faut une clé ! Il faut des clés partout ici ! Ce truc brille trop ! Je trouve ça suspect ! Bon en question on fera une clé ici ! Alors il faut aller trouver la troisième chambre ! Allez la barre face ! C'est la chambre de Gardner ! Quel est le mot de passe ? Brandy ! Eh ! Je ne t'ai pas anticipé ! Qu'est-ce que Gardner va faire dans les casernes d'urgence ? Draguer les championnes ! Elle se ferait un petit déjeuner de ses parties génitales ! Il y a quand même de très jolis charmes ici ! Il est où le levier ? Mon avion va devoir se friter ! Sorcière ? Une femme qui connaît la magie est forcément une sorcière ? J'en ai assez de cette logique pleine de préjugés ! J'ai dû subir pendant longtemps les tentatives de séduction insignifiantes de ce sexe ! Et pourtant un chien errant en rute a plus de charme et de finesse ! Enfin ! Ça n'a plus d'importance ! J'ai ce pour quoi je suis venue ! Imbécile ! Tu ne peux pas concevoir la puissance que j'obtiendrais ici ! Scellée dans les... Je suis venue ici pour un sort ! Il confère à celui qui l'utilise une autorité immense ! Je vais pouvoir régner sur un pays bien loin d'ici ! Un pays dont tu n'as jamais entendu parler ! Et tu vas régner comment avec Damien ? Alors restons-en là ! Et suivons notre chemin ! Idiote ! Suiv... Ok donc il va falloir se battre avec elle ! Jolie ! ! ! ! ! Par ici joli joujou, attrape-moi si tu peux. Oh des mobiliers au 39, ça c'est bien ça, ça va passer ça. Pas encore, je ne peux pas, je vais mourir oui, alors il me semble qu'ici on va récupérer un certain nombre de jolis objets, je ne peux pas. Ça n'a rien de taper sur celui-là, elle doit se TP jusqu'à ce que tu aies bâché une trentaine de mobs, bon j'exagère, pas tant que ça, mais elle ne doit pas se battre tout de suite. Ah apparemment il reste quelqu'un là-haut. Ah non c'est le... Mon mob est en train de taper sur celui-là. Je ne peux rien lui faire à Ursula. Voilà, j'ai fait des pop mon mob parce que sinon il ne va jamais y arriver. normalement tu peux téléporter quand même. Je ne peux pas me téléporter, je ne peux pas ouvrir ce coffre, c'est quoi le délire ? C'est quoi le délire ? ton cœur... ton cœur... Je ne peux pas. Je ne vois pas mec, je ne vois pas ce que tu es censé faire, si je tombe là, ah bah peut-être en fait, en fait il fallait peut-être tout simplement tomber, tout simplement. Pas encore. C'est tout ? Boucle de règles du magicien dragon, plus 5 en destruction, po po po, alors le 7 du magicien dragon évidemment, ça va être pour moi. Lettre pour Ursula, sort de transformation en légumes. Alors, c'est quoi cette lettre pour Ursula ? Lettre de Neira. Oui, je ne sais pas qui tu es mais... Je ne sais pas qui tu es mais... Bon, peu importe. Tu n'es plus. Et toi là-bas, t'es qui ? Par les cieux, que s'est-il passé ici ? Je m'absente quelques heures et à mon retour je trouve un chevalier dragon dans les archives interdites. Soutirez-lui donc tout ce qu'il sait dragon, le savoir est notre or. Je vous crois sur parole, mais cette pièce n'est accessible qu'à Deodatus, Zandalar et moi-même. On n'entre pas ici comme on entre dans un moulin. Cela dit, c'est pourtant ce qu'Ursula et vous-même avez fait. Je savais que c'était une mauvaise idée de faire garder la salle par ces trois ploucs, mais ils m'avaient juré en être capable. Ah oui ? Pas très impressionnant, quand on sait qu'il n'était qu'à une bouteille de devenir de vrais légumes. Enfin, bref, ce qui est fait, est fait. Tadeus, pour vous servir. En effet, Zandalar l'a envoyé traquer l'esprit captif d'un mage, Berlin. Elle est venue me sachant expert de l'histoire de Rivellon, une histoire vieille d'innombrables siècles. Bien que j'ai fait vœu de secret, j'ai rompu mon serment devant les maux qui affligent cette ville et le monde. Je sais pourquoi Berlin a été emprisonné. Lui, l'adorateur du Danais, le vétéran des guerres des sorciers. Et on peut le trouver où ? Comme je l'ai dit à Rod, Berlin est prisonnier d'une caverne située au fin fond des entrailles d'Allerod, sous l'emplacement actuel de l'Académie des champions. Il était retenu captif par le bouclier que Zandalar a pris pour protéger la ville, ainsi que par un mystérieux système de sécurité. Qui veut le désactiver doit placer cinq orbes sur cinq runes. Les orbes sont là-bas, mais vous ne saurez pas où les placer. J'ai ouï dire que cinq personnes seulement connaissent le secret de ces combinaisons. Chacune d'entre elles ne connaît la position que d'un seul orbe, sans la moindre idée de l'emplacement des autres. Qui sont ces personnes ? Je l'ignore. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Ils ont éveillé certains mages, la guerre, les vainqueurs, le seigneur du chaos, le démon du mensonge, le damné, Damien. Un jour, le chaos atteint. Exactement. Cela dit, j'ignore comment ils ont ébruité tous. Maintenant, tu sais qui je suis, et tu sais ce que je veux. Le damné règnera, même si je rends la liberté à l'élu divin. Alors, mets-toi en quête des cinq. Je sais de quel tour ils sont capables. Des énigmes. Des énigmes et des runes. Alors... Donc tout ça, ça s'étoffe. Maintenant, il faut lire le sort à voix haute. Ce parchemin contient l'incantation qui inversera le sort qu'Ursula a jeté sur le trio de l'Hippocampe. Préparez-vous à recevoir la gratitude des ex-légumes. Alors, on a quoi ici ? Alphabet Elf. Sort annulant les effets de la poigne du démon. Ah bon ? Ah bah donc je vais pouvoir rentrer chez... Oui, chez Jojo là. Tu vas certainement avoir un indice pour moi. Cet ouvrage imposant, couvert d'une belle écriture allongée, semble attendre un... Gardez-le tout de même. Oui, l'alphabet Elf, non, pour l'instant il n'a aucun intérêt pour moi. Au travail. Mais tu peux quand même revenir toi, du nom. Ouais, tu vas d'abord picoler, après chopper une pute. Au nom du chaos, mais pourquoi parles-tu à ces crétins ? Oui, parle-toi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ça c'est sympa. Et bon. Un de plus à ajouter à ma collection. Hey ! J'ai un skill book. Oui, j'ai même deux skill books. Oui, c'est cool. C'est très cool. Je suis passé au niveau 39. Je l'étais déjà avant. Donc ici, niveau 40, j'aurai 4 skill points. Il m'en faut 1 en projet magique, 1 en explosion magique, ça fait 2. Voie du bataille, je peux mettre 1, ça fera 3. C'est pas tellement fat, voie du mage de bataille. Par contre... Destruction, je peux mettre 1 point. Ça fera toujours... Un peu plus de dégâts, quoi. Merci chevalier drap. Le journal d'un one serait plus intéressant. Donnez-leur une bonne leçon. Ok, alors, je pense que j'ai reçu la clé du cou du coffre qui doit être tout à fait là-haut. Bon ben on avance, niveau XP, niveau 4 et tout ça. au niveau quête en fait vous pouvez y aller j'ai envie de dire presque comme vous le voulez il n'y a pas de chemin particulier avec cette extension quoi que vous fassiez vous allez de toute façon tomber sur des quêtes partout 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 des objets de quête des mais partout partout quoi c'est c'est même pas c'est vraiment 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 très axé et quête de partout quoi si damien et césar oui alors on va les plasmes ardanus parce que j'ai le sort pour ouvrir là là où la chambre de de joe la burge là je ne sais plus comment il s'appelle à leewell je crois comme les soeurs dans chumd oui cette série à chier non c'est pas du tout la porte est bien fermer l'inattendu se produit la porte s'ouvre allons et non leewell tu étais vraiment quelqu'un de pas très soigneux comme ça donne une chambre et voilà l'état dans lequel tu la rends quoi vraiment c'est pas soigneux mec histoire du culte d'abraxas salut l'ami et bien qu'avons-nous là on dirait que quelqu'un ferait bien d'apprendre la politesse ce serait bien d'apprendre à être correct finir avec cet insecte et prévenir l'énial que nous avons été découvert donc le lénial il est en lien avec toi puis nous sacrifierons ses colocataires tom et hansel il est déjà mort mec quand on entre sans autorisation dans la chambre en train d'agoniser entre les mains d'un invocateur de démons par exemple tu es ton ami à l'auberge phoenix mais je tremble de terreur vous en avez tué un parmi des millions cette ville tout ce qui y vit c'est de la chair pour notre seigneur abraxas il libérera ce qui repose en dessous il apportera la lumière du jour à berlin et vous ne pourrez pas vous mettre en travers de sa glorieuse c'est fou tout le monde veut berlin en fait alors mec voilà je vais t'apprendre comment on se bat explosion magique, projectile magique, projectile magique voilà c'est tout c'est simple non la vie est facile la vie est tellement facile j'aime de mal acquis de pendentifs de hollywell j'ignorais qu'il existait d'autres serviteurs de ma cause ce n'est qu'un pion infidèle d'abraxas le dénu un bon ami à qui je pourrais devoir mon salut dirait-on un jour je le remercierai avec le sang de mille vierges alors c'est indice 1 voilà deux skill books paf paf comme ça euh n'oublie pas d'examiner tes découvertes les indices cruciaux ouais ouais pour l'instant je vais prendre mes skill books oui ça va niveau skill on est on est relativement tranquille là puis de toute façon projectile magique puis explosion magique je n'irai pas au delà de 15 il n'y a pas au delà de 15 je crois donc de toute façon j'ai 2 points à y mettre destruction il me reste 2 points à y mettre ça fera 4 et 2 points gestion de mana ça me fait 6 donc j'ai 6 points de skill qui sont nécessaires mais certainement en anticipation il faudra rajouter encore 2 points alors cette amulette ancienne comporte une inscription sibiline le bouclier de la vérité n'arrête pas les rayons de la lune bleue certes euh j'ai trouvé aussi la clé de ça bien intéressant et la clé de chez l'aignel donc j'allais chez l'aignel à vrai dire je ne sais pas du tout où ils sont ces trois là hop là une petite cutscene avec Berlin il va falloir se battre avec Belgaard croyez moi Draconis Berlin vous oxyrez lutter votre tête finira à mes pieds votre quête entravée et vos restes épars votre pire ennemi c'est moi le grand Belgaard il tente encore de t'emprisonner nous devons améantir ses spires et résister à son appel alors qu'est-ce que Belgaard vous l'a dedans ? c'est une excellente question je ne peux pas je ne peux pas mais Belgaard tente de vous mettre en garde contre Berlin pas encore il peut faire en sorte que vous n'alliez pas l'aider excellent les parasites du psychopathe sont morts et ses pouvoirs dissipés sa colère sera pathétique serpent la lutte est vaine et la hargne et la haine c'était là votre jôle que votre jôle vous reprenne mhm au prochain rugissement j'enchaînerai votre corps au sein d'une jôle de glace de cristal et de mort certes Belgaard certes je ne sais pas pourquoi tu luttes contre Berlin je lui dois bien du tracas et pour quelle raison ? je n'ai jamais tenté d'interdire l'art de faire des rimes je ne sais pas ce qu'il y a entre vous les enfants et à vrai dire ça ne me concerne pas ça j'ai ça en intelligence ? waouh alors nous avons donc 5 skill points alors projectile magique on cap explosion magique on cap ouais monsieur destruction on augmente ensuite on va retourner voir certainement les instructeurs au cas où au niveau quête qu'est-ce que j'ai ? rien n'a validé pour l'instant ok de toute façon ça fait que 37 minutes que j'y suis ? cool ça avance assez vite je vais aller déjà euh je vais aller déjà euh au grand marché parce que j'ai plein de choses à vendre oh la oui euh je crois que j'ai stocké certains trucs à ma tour je crois que je refais un saut à la tour alors les enfants me voulent niveau 40 et euh je me pose la question est-ce que vous pouvez m'aider à développer encore plus destruction ? C'est mou tout ça, chevalier dragon. Très bien. Commençons immédiatement. Suivez mes instructions. Tu sais à qui tu parles ? C'est mou ? T'as de la chance que je puisse pas t'attaquer, go-conard. C'est mou ? Juste en coller, moi, du mou. On va voir qui c'est qu'est mou. On dirait qu'un peu d'entraînement ne vous ferait pas de mal, chevalier dragon. Excellent. Je vais y aller doucement. Oui, alors. Je suis vraiment capé, effectivement, dans toutes ces compétences. C'est très bien. Donc, au niveau des kill points, qu'est-ce qu'il me reste ? Gestion du malade, il me faut deux points. Destruction, il me faut un point. C'est vraiment ce qui va être essentiel. Puis, sachant que destruction, c'est niveau 45, le prochain point. Je sais pas si j'y arriverai au niveau 45. Gestion du malade, c'est notre genre. Niveau 43 et 46, les derniers points. Donc, de toute façon, c'est très très loin. Le truc est que d'ici que j'arrive au niveau 43, j'aurai 3 points de skill de plus. Et donc, les points que j'ai actuellement, je peux les dépenser sur autre chose. Donc, soit je vais caper la voie du mage de bataille. Ce qui ne va pas me donner un boost énorme, soyons honnêtes. Soit je boost anticipation, comme ça, je peux remplacer mes brassards. Bon, ils en oeuvrent un tel 8 esprits, j'aurais du mal à trouver mieux. Mais, sait-on jamais ? Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il me semble que j'ai... Ah, je crois que j'ai tout envoyé. Donc, je vais déjà sortir d'ici. Je vais aller vendre. Oui, j'ai plein de trucs à vendre. Puis, tu as plein de pognon sur ce jeu. Tu ne sais pas quoi en foutre du pognon tellement tu en as. Et j'avoue, c'est le grand truc sur ce jeu. Véritablement, je n'ai aucune idée de quoi foutre tout ce pognon. Mais, je n'en ai aucune idée. Je vais encore sur moi le casque de la vipère, là. Brassard, là, je gagne de l'intelligence. Je pourrais gagner en esprit ? Bon, le truc, c'est... En intelligence, j'ai déjà 100. Donc, gagner de l'intelligence, ça ne me sert à rien. Oui, c'est pas faux. Oui, oui, c'est même vrai. Oui, oui, c'est même tout à fait vrai. Dragon, vous désirez de puissance... Oh, ce n'est que Moïra. Je crois qu'elle s'est entichée de moi, vous voyez. C'est bien joli, tout ça, mais son mari est assis sur un banc, juste là. Mais bon, pourquoi ne pas prendre un peu de bon temps quand on peut ? Que les dieux maudits, cette ordure de damné. Quand vous voudrez. Je vais faire un saut dans ma salle du trône. Bon, vous, pour l'instant, je n'ai pas de raison de faire appel à vous. Pour l'instant, tout baigne, tout rouge. Alors, ordre de la vipère. Qu'est-ce que j'ai de l'ordre de la vipère, ici ? J'ai trop de merde là-dedans. Cuirasse à l'ordre de la vipère, voilà, c'est ça. Alors, 920, 1054, 43, 52. Ouais, tu perds sur tous les points, quoi. Je perds sur tous les plans. Ce set sera peut-être mieux au total, hein. Lors de la vipère, pour l'instant, l'ultring est bien, 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 bien largement supérieur. 8, très largement, 8 supérieur, le set d'ultring. Ah, sanctuaire des passages endommagé, donc je ne peux plus m'en servir. Bon, donc je disais, on était sous l'aile de l'anilor, il n'y a aucune raison pour qu'on n'y retourne pas. Parlez-lui, divin, vous m'avez bien dit. Si Damien et ses armées arrivent à franchir le bouclier de Zandalor, c'est coincé. Que les totems vous bénissent, chevalier et dragon. Je suis Ereb, et voici mon frère Nathirath. Nous sommes des parias goblins, venus ici pour vivre dans la civilisation, loin des tribus et des chamanes rétrogrades. Vous êtes bien courtois, pas comme cet Aquila, le capitaine des champions quand il s'adresse à ses hommes. Nous voulons nous battre pour Alleroth, mais ce fils de chienne n'est pas d'accord. Pourquoi donc ? Ils trouvent que nous ne ressemblons pas à des guerriers. Bah, en vérité, c'est des goblins. Nous, qu'on appelait les frères de la lance, les trolls s'enfillaient en nous voyant dans les bois. Vraiment ? J'ai une idée Ereb. Je suis sûr que le dragon a une intelligence supérieure. Persuadez Aquila que nous pouvons nous battre et vous aurez toute notre gratitude. Par les vieux totems de la queue de crapaud. Que voulez-vous savoir de plus ? Je parle de vos frères goblins là. Ereb et Natirap, ce sont deux braves gars, mais vous les avez vus ? Je ne crois pas à l'instant qu'ils aient été de grands guerriers pour leur peuple. S'ils avaient des armes et des protections, s'ils se montraient prêts pour la guerre, alors je pourrais peut-être changer d'avis. En attendant, je ne veux pas d'eux dans les champions. Si Damien et ses armées arrivent à franchir le bouclier de Zan... Il va falloir trouver des armes et des armures. Yeah, what the fuck. Vous n'avez pas d'équipement ? Mais ce sont les champions qui nous ont fait rendre nos armes, quand nous sommes arrivés en ville, et que nous avons juré de vivre comme des humains. Il doit bien y avoir des armes de goblins, quelque part en ville ? Euh, oui, certes, j'y penserai. Si j'en trouve. Madame Eve, ok, donc on peut aller faire un tour chez les prostituées. Mais pensez à mon établissement, mon cher Raymond. Je dois satisfaire mes clients. Ce qu'ils recherchent, c'est le toucher langoureux d'Aphrodite, et non le dard perfide d'un assassin. Mes excuses, Evelyne, mais nous avons plus important à faire. La moitié de la population d'Aleroth a été massacrée par les créatures des brèches et les revenants. Vos clients subiront le même sort. Raymond, chérie, vous n'êtes pas en train de me dire que vous comptez laisser ces meurtres impunis. S'il vous plaît, révisez votre jugement, et songez comme je saurais me montrer reconnaissance. J'ai des devoirs, hélas. Et qui plus est, j'ai peur que mon ardeur se fasse bien discrète, tant que Damien et ses hordes de démons noirciront les cieux d'Aleroth. Dans ce cas, hors de ma vue, brut sans cœur. Et ne revenez pas ici mendier mes caresses une fois la bataille terminée et votre ardeur renaissante. Oh, c'est bien toi, le chevalier dragon. Mais que c'est mignon tout ça. Ses yeux enjôleurs, ce joli minoir. Oh, il fait chaud ici tout à coup. Charme a augmenté de 1 point. C'est tellement simple d'embobiner quelqu'un, quand on a mon charme. Il y a une série de meurtres ici. Oh, c'est tout simplement horrible. La moitié de ma clientèle a été sauvagement massacrée. Mon auberge comprend 3 chambres. Et chacune d'elles a été le théâtre d'un sordide assassinat. Les champions s'en moquent totalement. Mais je dois apprendre ce qui s'est passé. Où cette tragédie causera ma ruine. Où ma mort. Mais j'ai de la chance. Le destin t'a fait passer par ici. Une visite d'un si joli petit lot. Ça veut forcément dire que les dieux de l'amour et de la passion n'ont pas abandonné leur plus fidèle serment. Voici les clés des chambres en question. Va enquêter mon cœur. Et je te promets une récompense. Spectaculaire. C'est là que j'ai découvert le corps de ce gentilhomme qui arrivait du village du Vallonbrisé. Il s'appelait Folo. Folo il est mort ? Eh, mais qui va s'occuper de ses cochons ? Je ne sais pas ce qu'il était venu faire dans mon établissement. Il s'est arrêté là, avec pour seule compagnie, un cochon. Il devait sûrement se rendre à une foire et il a fait étape ici. Pauvre gars. Oh, quelle histoire tragique. C'était un jeune couple. Derek et Dana, il me semble. Ils étaient là, en lune de miel. L'assassin les a mis dans un état intescriptible. Comme si une fureur incontrôlable... Tous les gens du Vallonbrisé étaient. Mais cette évocation est à la limite du supportage. À vrai dire, je ne connais pas grand chose de la victime. Il s'est fait tuer dans sa chambre, comme les autres. Un chevalier dragon, on saurait peut-être... Reviens-vous. Oui, alors. Les aventures de Folo et Kevin. C'est Kevin. L'esprit de Kevin vous envoie des images, mettant en scène le meurtre de Folo, vu depuis le ras du sol. Pendant la lutte, Folo s'est fait poignarder à plusieurs reprises par une arme, qui a ensuite été jetée sous le lit. C'est une fin. Encore de Folo. Ah, mon pauvre Folo. Toi qui m'as donné une des premières quêtes du jeu Dans quel état t'on t'es mis ? Derek ! Derek ! Hey Draconis ! Joli ! Bon vous avez de l'argent, c'est pas une raison Mais oui c'est lui qui me parlait toujours en disant Hey Draconis ! Un morceau de chair étrange, une dague étrange, c'est vraiment chelou ceci Je suis désolé Chevalier Dragon, mais vous ne pouvez pas entrer dans cette pièce L'accès à la dépouille de mon maître est interdit Je sens quelque chose derrière cette porte Trouve un moyen d'entrer, il le prouve Mon seigneur est un prince de bourre du marais Dont la famille a interdit à quiconque de toucher à sa dépouille Je toucherai pas la dépouille Ils sont très fiers de leur mausolée Ou sont exposés dans un état de conservation parfait Leurs ancêtres depuis des générations Un embaumeur est en route Prêt à conserver la dé... Bon, ces gens sont lourdingues et ne veulent pas me laisser rentrer Je vais s'en reparler à la nana là-bas Si elle a peut-être une idée pour les faire bouger Ouais, donc faut aller voir le forgeron et le docteur West Ok Ok, bah écoutez, on va faire ça Parce qu'on est pas loin du téléporteur Alors le forgeron, je sais pas où il est Le docteur West, oui ça je sais où il est C'est la place Mardanéus Ici, à gauche, en bas des escaliers Toi tu veux quoi t'as dit ? C'est toujours un plaisir Ah Bref, ils sont aussi crétins là que l'autre Honneur Courage Gardez bien sur vous une note stipulant que votre corps me revient En cas de décès Mec, c'est super sympa J'aimerais greffer votre tête sur le clé chantillon magnifique Oh oui, cette odeur Wow Et cette inimitable consistance à la fois douce et spongieuse Oh mec, tu me rends du rêve Dragon Ceci est un lambeau de chair arraché à une espèce extrêmement rare de revenants Le mort vivant dit Naturel Une créature vivant après la mort sans aucune intervention nécromantique Si mes souvenirs sont exacts C'est le premier spécimen découvert depuis 70 ans A l'époque, un autre avait été trouvé à Aleroth Dans un cimetière proche Je suis formel Vous possédez la chair d'un authentique mort vivant Vous ne croyez-vous le manouin que je souhaite ? C'est bien Ah, la douce, je désormais Au travail Alors, ça c'est fait Maintenant il faut que j'aille Puis interroger Le forgeron, le forgeron, le forgeron Il est où le forgeron ? J'en sais foutre rien Il est sur le grand marché, goffanon Ok, c'est le vendeur d'armes du grand marché Ok Ok, ok Mais il n'y a pas de vendeur d'armes ici Il est où ? Ah si, c'est toi là Vous cherchez des protections ? Ah, j'ai une drôle de sensation dans la tête Ça me donne envie de baisser mes prix Ah oui ? Laissez-moi regarder de plus près Ah, je vois C'est un poignard fendu Rien d'étonnant Il est tellement ancien On n'utilise plus du tout cet alliage La personne qui utilisait cette arme Doit avoir eu accès A une armurie centenaire A moins qu'elle... Ah, je suis désolé de ne pas pouvoir être plus précis Tout de suite Je suis toujours raté Bon, tu vends quoi la miss ? Ah, tu ne vends pas de la merde Mais bon, tu vends du bouclier quoi Moi, les bouclards Je suis sûr que si je... Brassard du seigneur Lovis 22 000 gold Mais c'est un objet hors 7 Ah ouais En fait, si tu achètes du hors 7 Tu vas trouver des trucs Tu peux trouver des trucs absolument formidables Brassard du siège d'Aurobas Fierté de Bourg-du-Marais Jean-Bierre de Sacro-Saint-Chercheur Cura-Saint-Chercheur 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 Oh la vache Oh la vache Oh la vache Oh la vache Oh non did you Tu sais quoi ? Avie de vous voir Chevalier Je vais faire une save Et je vais me tenter un petit délire Je suis toujours ravie On va commencer par le casque En casque, de toute façon, tu n'as pas le choix Tu n'as que celui du Seigneur Orben Ensuite, on va prendre les gants En gants, tu as ceux d'Aurobas 7 esprits, protection magique 8 esprits, protection mêlée, distance 12 mêlées, 7 distance 13 magie Ça c'est 6 mêlées, magie, taré en distance Donc on va quand même prendre ceux de Lovis En plastron Cura-Sleot-Dragon Celui-là Celui-là en distance T'as 11 Celui-là en distance T'as 8 C'est pas terrible Ouais c'est T'as 15 Ouais c'est la Cura-Sleot-Dragon Et là c'est Jean-Bière Donc là c'est Jean-Bière de Rode Jean-Bière de Sacro-Saint-Chercheur Je vais essayer de m'équiper avec tout ça Alors j'ai 922 082 54,4 43,6 Et 52,2 Alors j'ai 943 146 Enfin je gagne à tous les niveaux avec ça Je suis hyper moche Hyper moche Mais je gagne à tous les niveaux avec ça Par contre en compétence Ah si j'ai 5 en plus en régénération Pouf Ah ouais c'est fat quoi Je peux invoquer un fantôme de niveau 9 Impressionnant Au niveau 40 Je vais perdre un de vie Mais ça j'en ai rien à foutre Je m'en sers pas Ah si c'est carrément très très fat Je suis hyper moche Mais c'est très très fat tout ça Surtout que Eh il n'y a pas de charme Il n'y a pas d'enchantement là-dedans Enfin enchantement Si il y a des enchantements dessus Genre là l'oura de châtiment Elle est pourrie Je ferais plutôt un enchantement Il est 9i Mais bon à la limite c'est pas très grave Mais il n'y a pas de charme là-dessus Vous voyez ce que je veux dire Du coup le ultring On va stocker Bah voilà à quoi sert le pognon On reste plus beaucoup d'argent Mais je me suis refait une santé Et ça va être le moment d'arrêter Bientôt Ah qu'est-ce que je disais Qu'est-ce que je disais Il faut que je retourne chez madame Eve Je vais juste essayer d'aller finir ça En fait avec du hors 7 Vous ferez mieux qu'avec du 7 Mais il faut des items exceptionnels Et là j'avoue J'ai quand même des items Oui on peut le dire Absolument exceptionnels Les vieux totems de la queue de crapaud Waouh mec T'as des références Ça donne envie Donc c'est un mort-vivant ancien Qui massacre les gens chez toi Ma grande C'est pas spécialement étonnant cela dit Je suis désolé chevalier dragon J'ai la preuve que les autres victimes Où étaient tués par mort-vivant D'un type très rare Qui utilise l'absentenaire Toujours pas convaincu Il y a un indice là-bas Prince Mickael Ça me dit quelque chose ça Plus 3 en protection de mêlée Hop 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 Ça tombe bien J'ai des chars mauvais tuant Hop là Voilà On augmente un peu Notre protection en mêlée Poussière de lutin Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Je connais pas encore Chanel Je suis pas allé chez elle Mais la boutique est pas très loin Promis je vais l'avoir Ah mais il y a la clé là Il a fait brûler tout le monde Hop Cette formule je m'en fous Ça c'est tout pourri Bon ça se revend quoi J'ai pas tellement d'argent Je me suis refait une garde-robe là Il y a pas très longtemps Et une sacrée garde-robe Je pense que j'étais déjà costaud avant Alors maintenant Revoici le dragon Montrez-moi des armes de gobelin stock Ce genre de choses est ferveilleux Bon tiens Finaise Mec mais toi tu me fous sur la paille Mec tu me fous sur la paille Bienvenue chez Chanel La meilleure herboriste et illusionniste d'Aleroth Et ce n'est pas seulement parce que je suis la seule Pfff Comme je prépare ces potions facilement Je suis vraiment une grande herboriste Je trouve cette étrange poudre chez Madame C'est sûrement une de ces crèmes délicates que je lui fabrique Qui a dû tourner et se transformer en poudre Puis-je regarder ? Non ce n'est pas ça C'est de la poussière de lutin C'est vraiment très rare Saviez-vous chevalier dragon Qu'on utilisait cette poudre dans diverses potions puissantes Mais aussi uniquement pour ceux qui pouvaient se le permettre Pour camoufler toutes sortes de tâches C'est normal c'est quelqu'un qui est mort depuis très longtemps Mais cette dernière propriété est réversible Si on a les bonnes essences Il se trouve que je les ai Voilà Il y a peut-être des secrets à découvrir A l'endroit où vous avez trouvé la poudre Revenez quand vous voulez Oui c'est ça Ciao Chanel Donc toi tu seras la l'enchantresse Ces gens-là remplacent normalement avantageusement Les serviteurs de votre tour Bon Tiens On va les armes et armures Nous allons convaincre le capitaine Avec nos couperets et nos plastrons Suivez-nous chevalier Vous pourrez sûrement nous aider Si Damien et ses armées arrivent Je voulais vous savoir de plus Merci chevalier Si Damien et ses armées arrivent à franchir le bouclier de Zandalor Nous les champions devrons combattre un ennemi pernicieux et mortel Le pire que l'actuelle génération de l'ordre est jamais affrontée Ne soyez pas inquiets et restez déterminés Car ce n'est pas la première fois que l'humanité fait face à la puissance de l'alliance des ténèbres Et nous allons encore l'emporter L'élu divin n'est plus parmi nous Que voulez-vous savoir de plus ? Tiens regarde les cobblins qui sont pas bons Bien sûr que si Je dois dire que le changement est miraculeux Nous sommes prêts capitaine A défendre la ville des guérisseurs et sa tribu Aux côtés des champions Très bien Voici votre premier ordre Patrouillez dans cette rue avec mes soldats Allez-y Et que vos dieux vous accordent force et courage Bien chef Que toute l'alliance des ténèbres Connaisse une mort rapide et cruelle Alors un peu d'XP De l'or Un skip point Bien 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 C'est très rentable tout ça dit donc Ouais les skip points vous allez en gagner beaucoup sur ce jeu Mais c'est pas par le biais du mind read ou autre C'est simplement par le biais de Oui Une des quêtes Chevalier dragon Grâce au dieu te voilà C'est horrible Horrible J'ai vu la créature Elle est revenue s'occuper de ses corps Et elle a tué ses pauvres gardes Elle doit se terrer quelque part dans le coin Elle pourrait être n'importe où C'est terrifiant Qui que soit la créature je vais la massacrer de toute façon Mais elle se terre je pense dans un sous-sol Quelconque Oh elle a retiré tout ça Elle a traîné ça On va suivre les traces de sang de toute façon Les traces de sang vont jusque chez Volo Non mais ça c'est le cadavre de Volo C'est comme bizarre ça Non mais je pense que Je pense qu'en fait Il faut suivre les traces de sang Les traces de sang elles amènent où elles amènent ici Je vois rien en plus Il y a trop de lumière Alors Donc ça arrive ici Ok Ok On va utiliser le truc poussière de lutin Que nous a donné Chanel Ah là il y a un bouton Et là bas il y a une trappe Voilà Nous sommes à l'aube d'une découverte Garde la tête froide Et l'arme haute Je dois vite trouver un antidote Pas encore Des limons Voyez vous ça Je ne peux pas Ah à mon avis ça va être trop long pour cet épisode Donc ce que je vais faire Oui Je vais faire un break Et puis on se revoit bientôt Donc pour poursuivre nos aventures urbaines A Aleroth Donc je vous souhaite une bonne journée Je vous dis à bientôt Pour cette extension qui Même si elle n'est pas C'est pas la meilleure extension de l'univers Elle est plaisante Et elle vous donne quand même envie de poursuivre vos aventures Donc à bientôt tout le monde Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz